Arrgh ! Je continue de considérer que ceux-ci sont parmi les missions les plus stressantes du jeu. Mais... Ouais. Donc bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Advance Wars. Ah, sniper expert, non ! Dans le nouvel épisode, nous avons recommencé la branche de Blue Moon en expert et dans cet épisode, nous avons souffri. Donc bien entendu, j'ai pris Max parce que même si on a deux unités anti... Enfin, indirects, pardon, pas anti-aériennes du tout. Le problème, c'est que bien entendu, dans le brouillard de guerre, surtout contre Grit, vous allez vouloir les planquer et les avancer au fur et à mesure. Ce sont des unités à roues. Enfin, elle, elle est à chenilles, je l'admets, mais lui, il est à roues. Et le problème, c'est qu'ils vont mettre 10 ans à être en place, le temps d'être en position, vous n'allez pas avoir le temps de... Dans le brouillard de guerre, l'indirect, c'est génial si vous êtes en défensif. Si vous êtes en attaquant, ça ne vaut pas un clou. C'est pour ça que je prends Max. On a un hélico, de même temps, on en avait deux la première fois. On a un tank M, nanana, le reste n'est pas trop changé. Je vais imaginer que les forces indirectes de Grit n'ont pas beaucoup changé. Et qu'il y a surtout beaucoup plus de genre de tank M, de tank et de trucs comme ça. Parce qu'à l'enginine, il y avait genre du Recon, quelques tanks et de la DCA. Ah, donc je ne me souviens plus précisément d'où sont ces différents trucs. De mémoire, il a un lance-missile ici, il a un entier air genre par là-haut. Plus une artillerie ou je ne sais pas quoi. Il a un autre entier air là-haut. Il a un lance-missile qui est a priori planqué là de mémoire. Et le reste, c'est de l'artillerie ici ou là. Donc de toute façon, l'idée générale... C'est de révéler les trucs au fur et à mesure. Puisqu'à nouveau, même s'il y a voix au travers du brouillard de guerre, elle reste un minimum liée par ses règles. Ok, ça par contre, c'était très moche. Donc là, même si je ne suis pas très fan de comment je présente ça... L'objectif est davantage de tester les eaux que de réellement... Oh oui, tout à fait, on va... On va faire des tas de choses dans cette mission, etc. Parce que je ne sais pas où sont planqués ces indirects. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Là, je ne sais pas qui va exploser. Voilà une indirecte au moins. Donc lui, déjà, il explose. Ça, ce n'est même pas la peine de poser la question. Lui, il explose aussi. J'aimerais bien pouvoir le mettre, lui. Non, 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 pas d'attaque. Pas d'attaque. Mais ça ne le détruit pas. Cependant, on va essayer ça comme ça. Parce que sinon, ça ne va jamais se faire. Pour rappeler, de toute façon, les unités indirectes ne sont jamais cachées lorsque vous êtes en brouillard de guerre. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc toi, on va te mettre là. Parce qu'éventuellement, à l'inverse de ce que j'avais fait dans la map initiale, je vais probablement prendre davantage mon temps. En mode, voilà, laisser ces unités se ramener vers nous. Dans sorte que là, à ce moment-là, avoir ces unités indirectes de placer peut avoir un gros intérêt. Le petit canaillou. Voilà, donc là, il va avoir son super pouvoir. Ah, bien entendu. Toi, tu vas te mettre dans cette vie-ci pour régénérer la plus loin possible. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te planquer ici en espérant que ça suffise. Et il est temps d'admirer le... Quoique toi, tu vas battre en retraite légèrement. Parce qu'il va facilement se faire repérer ici. Et s'il est en train de ramener plusieurs unités qu'on ne voit pas là, il va exploser. Et mon ricône reste relativement appréciable à conserver. On commence à devenir sérieux. Ouais, donc s'il a un anti-air qui est planqué vers le bas, j'ai perdu mon hélico. Ok, j'ai quand même perdu mon hélico parce qu'il y avait une autre DCA qui... À mon avis, elle doit être pile à portée, bien entendu. Bah ouais. Lui, comme d'habitude, il se met pile poil hors de portée de mon... Vous me direz, il n'avait pas d'autre option, mais c'est lourd pour mon hélico. Enfin bon, toi, tu explotes, ce n'est pas grave. Toi, tu peux te ramener un petit coup ici. Toi, j'imagine que tu vas te planquer là et c'est tout. Donc là, le plan, comme je sais qu'il a un lance-missile qui est planqué juste là, ça va être de ramener en gros mon hélicoptère de transport ici. Ok. Alors après, mon hélicoptère de transport ou mon VTB, mais disons que l'hélicoptère de transport a certains avantages, quoi. Hiip ! Oh, regardez ! Je peux toucher quelque chose avec une indirecte. Toi, je peux t'atomiser. Toi, je ne peux pas t'atomiser. Ce qui m'inquiète un peu plus, en fait, c'est... Lui, je pourrais le détruire, mais après, je suis vulnérable à son indirect et c'est trop naze. Mais il y a combien son pouvoir ? Ok, on est tranquille. Après, je peux peut-être te remplacer. Genre, toi, tu te mets ici. Et toi, tu te mets là. Je crains que ça soit en mode... Oups, je te révèle et... Vlan et vlan. Mais le problème, c'est que je ne peux pas juste attendre pendant une heure et demie que les choses avancent dans la direction que je veux. Non, il avance. Comme un des ratés, donc... Écoutez. On m'a craqué, il l'a caché exactement dans la seule case d'ombre que j'avais. Juste pour dire. Donc ça, on va l'exploser. Rassurez-moi. Ok, c'est bon. Au risque de surprendre, je suis vraiment obligé de faire du pas à pas pour être sûr de ne pas me faire exploser dès que je fais la moindre erreur. Au moins, mon lance-missile aura servi à un truc, ce qui est déjà pas mal. Je m'en fiche des jours. Je m'en fiche durant. Je m'en fiche de tout ça. Je suis vraiment davantage intéressé à l'idée de pouvoir... Tenez, le voilà, l'andouille. Ok, il n'y a pas de... Voilà, toi, on va te redonner un peu ta santé. Toi, tu vas avancer par là. Toi, tu vas avancer tout doucement. Parce que je sais très bien que dès que je vais m'avancer trop près, il va me lâcher tout d'un coup un super... Une DCA ou quelque chose comme ça. Une DCA, un entier qui tout d'un coup serait planqué par là et... C'est pour ça que j'y vais très doucement et que de toute façon... Oui, logique. Alors, toi, de toute façon, on va... Te retirer. Toi, tu vas disparaître. C'était relativement naze, mais c'est comme ça. Après, taillement, lui, je pourrais le ramener... J'aurais dû essayer de l'amener là, en fait, à la base, mais bon. Il est proche de son pouvoir et ça m'inquiète énormément. On va attendre. Bon, c'est un peu gênant. Globalement, pour une raison que j'ignore, mon logiciel de capture a décidé de passer sur une autre configuration à ce moment-là. De sorte qu'il a interrompu l'enregistrement, exporté la vidéo et passé sur une autre console. Je m'attends qu'on brille pourquoi, mais bon, je regarderai le problème pour éviter que ça se répète. Mais en gros, il manque la toute fin de la mission. Pour être tout à fait honnête, et c'est la raison, bien entendu, pour laquelle je ne l'ai pas carrément refaite, plutôt que juste enregistrer ce petit message, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Après avoir détruit ce dernier lance-missile sur la ville de Blue Moon, juste après les montagnes, il n'y a plus rien. Il reste, j'ai découvert son entière, là où il était aussi dans la campagne normale, tout au nord, planqué dans la forêt, un peu tout à l'est de notre QG. Et le lance-missile dans la forêt pile à droite de son QG à lui. J'ai envoyé mes tanks tout doucement vers le nord pour le détruire, et je n'ai pas trouvé d'autres unités. J'ai envoyé par hélicoptère, et vous avez bien vu comment est-ce que je l'ai placé, un bazooka et une infanterie. L'infanterie a capturé le QG en deux tours. Le bazooka a détruit le lance-missile en deux tours. J'ai balancé mon pouvoir dans le tas, juste pour rigoler. Et j'ai eu un rang C parce que j'avais technique et force au maximum et durée à zéro. C'est à peu près tout. Vous voyez, ça a vraiment pris genre une minute, trente, deux minutes. Donc pour être honnête, je n'ai pas moyen de récupérer l'enregistrement qui a été perdu, la partie d'enregistrement. Et je ne me sens pas vraiment la motivation de recommencer une mission d'environ un quart d'heure parce qu'il m'a manqué une minute, trente, deux minutes de faim. Surtout qu'il ne s'est rien passé de spécial. J'ai juste envoyé mes troupes par le bas pour rejoindre son QG et détruire le lance-missile. Envoyé mes tanks vers le haut pour détruire son anti-air et c'était fini. Donc désolé pour ce petit pépin, mais ouais. Voilà, en fait, là j'ai littéralement deux minutes résumé ce qui s'est passé pendant les deux minutes de mission. Je suis vraiment désolé pour ce petit problème-ci. Là, je vous avoue que je n'ai pas envie de recommencer, mais en fait le problème c'est que si je le fais, il faut que je refasse max attaque et je n'ai vraiment pas envie. J'aimerais avancer sur l'expert et pas juste refaire les missions en boucle parce qu'il y a eu des erreurs d'enregistrement. Donc vraiment désolé pour ça et je vous retrouverai la prochaine fois pour la dernière carte contre Olaf, Bataille Blizzard, Argue et après ça, il restera juste leçon d'histoire avec Grit et on pourra sortir de Blue Moon, enfin quasi. Bref, on vous retrouve à la prochaine fois pour tout ça. Encore désolé et ciao !